La parole est à monsieur Jean-Pierre Dekoul pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, le 16 septembre dernier, dans ce même hémicycle, je vous interpellais sur la situation douloureuse des communes du littoral d'Inkerquois face à l'augmentation du nombre de migrants. Quant aux passeurs, ils avaient fait des camps de Téteguem de Grande-Synthe de véritables zones de non-droit. Je tiens à souligner et saluer la réponse courtoise et constructive que vous aviez donnée. Prenant toute la mesure de la situation, vous avez par ailleurs reçu une délégation d'élus en votre ministère pour échanger et envisager ensemble des solutions aux problèmes évoqués. Les mesures promises ont été mises en œuvre. Depuis septembre, de nombreux passeurs ont été arrêtés. Mercredi dernier, le camp de Téteguem a été démantelé. Les 248 migrants qui s'y trouvaient ont été emmenés dans des centres d'accueil dans les Landes, l'Allier, la Haute-Savoie et les autres, n'en relevant pas, ont été accueillis dans le Nord. L'opération bien menée n'a cependant pas bénéficié d'une suite satisfaisante. En effet, une semaine après leur transfert, une trentaine de migrants seulement sont restés dans les centres d'accueil sur 248. C'est vraiment très peu. La grande majorité d'entre eux est revenue sur le littoral d'Inkerquois où, désespérés, ils cherchent à rejoindre l'Angleterre. C'est leur unique obsession. Pouvez-vous, monsieur le ministre, prendre des mesures plus fermes afin que les migrants ne puissent pas quitter ces centres d'accueil tant qu'une solution durable n'aura pas été trouvée pour eux ? Cela permettrait en outre de leur assurer un accompagnement sanitaire et social qu'à ce jour, ils acceptent mal. Monsieur le ministre, il nous faut aussi répondre aux inquiétudes de nos concitoyens qui s'interrogent sur l'attitude de nos voisins britanniques. Les migrants ont cette obsession de rejoindre l'Angleterre. Les autorités anglaises ont annoncé leur volonté d'accueillir des migrants. Or, nous n'en voyons pas les effets. A ce jour, qu'en est-il ? La Grande-Bretagne respectera-t-elle ses engagements ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député de Colle, d'abord, je veux saluer à mon tour la qualité des relations qui se sont nouées entre mon ministère et les élus du Dunkerquois. Je vous confirme mon souhait de me rendre à Dunkerque. J'avais prévu de le faire avant les événements du 13 novembre, mais je m'y rendrai prochainement. Quelle est la politique que nous menons à Dunkerque comme à Calais ? Elle est lisible, elle est claire et elle se poursuivra. D'abord, la lutte déterminée contre les filières de l'immigration irrégulière. Alors que 4 filières avaient été démantelées en 2014, ce sont 25 filières qui ont été démantelées depuis le début de l'année 2015, représentant près de 700 personnes qui ont été arrêtées, mises en garde à vue et dont la situation a été la plupart du temps judiciarisée. Deuxièmement, nous voulons procéder à l'éloignement de ceux qui ne relèvent pas du statut de réfugié en Europe. Parce que si nous voulons pouvoir avoir dans des conditions de sécurité qui doivent être renforcées, une politique d'asile conforme à la réputation de notre pays, il faut pouvoir reconduire à la frontière les déboutés du droit d'asile et ceux qui ne relèvent pas du statut de demandeur d'asile ou du statut de réfugié en Europe. C'est la raison pour laquelle il y a des dispositions qui sont prises par le gouvernement pour procéder à ces reconduites. Ces dispositions sont d'ailleurs parfois fort décriées par un certain nombre d'acteurs politiques ou associatifs, mais cette fermeté s'impose, cette politique se poursuivra, sinon il n'y aura pas de soutenabilité de la demande d'asile. Troisièmement, ceux qui relèvent de l'asile, 1400 à peu près à Calais et dans le Dinkarquois ont vu leur accueil en centre d'accueil pour demandeurs d'asile favorisé et nous avons procédé pour ceux qui sont en cours de demande d'asile et pour lesquels il n'y a pas de classe en cadavre à leur répartition dans des centres d'accueil et d'orientation. C'est votre souhait que nous poursuivions cette politique, c'est le souhait de la maire de Calais qui est de votre sensibilité. D'autres dans votre groupe demandent d'arrêter toute répartition sur le territoire national. Je veux simplement vous indiquer que nous poursuivrons cette politique parce que c'est la seule possible si nous voulons à la fois de l'humanité et de la fermeté. Merci Monsieur le Ministre.